Je crois que j'ai été marqué par ma jeunesse où, avec mes parents, on avait loué à deux reprises une maison à L'Octudie, près de l'Escogne-Île, enfin, dans la baie d'Odé, chez madame Locloarec, qui avait l'arthrose de la hanche, elle boitait, elle avait le chauffe-eau sur la tête, ça c'était une vraie bigoudelle. C'est un petit mot. Mais, alors les gens me disent, oui, mais c'est pas comme ça la Bretagne, c'est des clichés. Non, c'est pas des clichés, c'est des fondamentaux, le beurre salé, le quina men, les crêpes. Tout ce qu'on voit dans votre film, c'est la Bretagne. Regardez, j'ai même la marinière aujourd'hui, je l'ai acheté au port du Crouestie. Il y a un mec qui me disait ça, un journaliste qui me dit, oh, j'ai un petit peu, enfin, il était gentiment, c'est un peu charrié, et on va manger une petite crêpe, on était à Quimper, sur la place, il y avait sept crêperies. C'est un truc de malade, quand même. On n'invente pas ça. Il y a une séquence dans un pub où il y a de la musique un peu celtique, il y a des jeunes, des vieux, mais c'est vrai que ça existe, alors qu'en France, il y a très peu, enfin, à Paris, plutôt, en France. C'est rare, oh là là. Oui, parce que j'ai vu, attends, je me suis levé ce matin à ces vannes, devant l'hôtel, il y a marqué, toujours breton, jamais français. À Paris, les jeunes, ils n'écoutent pas de l'accordéon, alors qu'en Bretagne, c'est comme à Séville, les sévillans, les jeunes, ils écoutent la techno, ils écoutent aussi, ils dansent aussi la sévillane, comme au Pays Basque, comme en Alsace, en Corse, il y a des fondamentaux qu'il n'y a plus à Paris, et beaucoup moins dans le Sud-Est, on a perdu un peu le pagnole et le pastis. Oui, et puis il y a les fesneuses aussi, en Bretagne. Oui, absolument, on va se faire collectionner les poupées régionales, j'en achetais, je ne sais pas, j'en achetais 50, entre la coiffe de Pontavenne, la coiffe bigoudaine, mais moi, ça a été marqué par ça, parce que les bigoudaines, elles allaient au cinéma, et elles se mettaient sur le côté pour ne pas gêner, parce que tu as quand même un chauffe-eau sur la tête, c'était très marrant, ça n'existe plus, mais si, pour les fêtes, je crois que j'étais môme, il y a 12-15 ans, quand j'étais petit, c'était hier, il y avait encore beaucoup de femmes, des vieilles dames souvent, qui étaient avec des coiffes. C'est bien de voir les jeunes aussi, et les jeunes familles qui font des fêtes comme ça, des fesneuses. Sous-titrage ST' 501